Et toutes les formules magiques ne suffisaient pas à assurer l'éternité à Toutankhamon. Les vivants devaient se souvenir à jamais des défunts et continuer à prononcer leur nom. Les pharaons ont érigé temples et statues pour faire perlurer leur nom. Les prêtres invoquaient leur nom dans les rituels quotidiens. Mais le règne très court de Toutankhamon a été marqué par l'instabilité politique. Après sa mort, ses successeurs ont cherché à effacer toute trace de l'enfant roi. La plupart des monuments qu'il avait érigés ont été détruits. Son nom a été supprimé et remplacé partout où il était gravé. Le culte funéraire destiné à maintenir son souvenir en vie a été détruit. Nul n'a accompli les rituels ni invoqué son nom. Il est absent de la liste des rois d'Egypte. Toutankhamon a été rayé de l'histoire. Et son nom oublié. Cela dura des milliers d'années. Au fil des ans, se caillissent des souhaits restés dans le noir près de l'entrée de la tombe de Toutankhamon jusqu'au 26 novembre 1922 lorsque Carter et Carnavon percèrent la mûre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada